Miché, chapitre 7 Leurs mains sont habiles à faire le mal. Le prince a des exigences, le juge agit par intérêt, le grand manifeste lui aussi son avidité. Et ils font ainsi cause commune. Le meilleur d'entre eux est comme une ronce, l'homme droit pire qu'un buisson d'épines. C'est le jour annoncé par tes sentinelles. Le temps d'intervenir contre toi est arrivé. Ils sont maintenant dans la confusion. Ne croyez pas à un ami, ne vous fiez pas à un intime. Devant celle qui repose sur ton sein, garde les portes de ta bouche, car le fils flétrit le père. La fille se soulève contre sa mère. La belle-fille contre sa belle-mère. Chacun a pour ennemi les gens de sa maison. Pour moi, je regarderai vers l'éternel. Je mettrai mon espérance dans le Dieu de mon salut. Mon Dieu m'exaucera. Ne te réjouis pas à mon sujet, mon ennemi, car si je tombe, je me relève. Si je suis assise dans les ténèbres, l'éternel est ma lumière. Je supporterai la colère de l'éternel, puisque j'ai péché contre lui. Jusqu'à ce qu'il défende ma cause et me fasse droit, il me fera sortir à la lumière, et je contemplerai sa justice. Mon ennemi le verra, et sera couverte de honte, elle qui me disait « Où est l'éternel ton Dieu ? » Mes regards s'arrêteront sur elle. Maintenant, elle est foulée aux pieds, comme la boue des rues. Le jour où l'on rebâtira tes murs, ce jour-là, tes limites seront reculées. En ce jour, on viendra vers toi, de la Syrie et des villes d'Égypte, de l'Égypte jusqu'au fleuve, d'une mer à l'autre, et d'une montagne à l'autre. Le pays sera dévasté à cause de ses habitants, à cause du fruit de leurs œuvres. Fais paître ton peuple avec ta houlette, le troupeau de ton héritage, qui habite solitaire dans la forêt, au milieu du Carmel, qu'il pèse sur le bassin et en Galahade, comme au jour d'autrefois, comme au jour où tu sortis du pays d'Égypte, je lui ferai voir des prodiges. Les nations le verront et seront confuses. Malgré toute leur puissance, elles mettront la main sur la bouche. Leurs oreilles seront assourdies. Elles lécheront la poussière comme le serpent, comme les reptiles de la terre. Elles sortiront avec effroi de leur retraite vers l'Éternel notre Dieu. Elles auront peur, elles te craindront. Qui est Dieu comme toi, pardonnant la faute et passant sur le crime, en faveur du reste de ton héritage ? Il ne garde pas sa colère à toujours, car il prend plaisir à la bienveillance. Il aura encore compassion de nous. Il mettra nos fautes sous nos pieds. Tu jetteras au fond de la mer tous leurs péchés. Tu témoigneras de la fidélité à Jacob, de la bienveillance à Abraham, comme tu l'as juré jadis à nos pères. Naoum, chapitre 1 Menace sur Ninive Livre de la vision de Naoum L'El-Kochit L'Éternel est un Dieu jaloux qui se venge. L'Éternel se venge. Il est plein de fureur. L'Éternel se venge de ses adversaires. Il garde sa rigueur envers ses ennemis. L'Éternel est lent à la colère. Il est grand par sa force. Il ne l'est certes pas impuni. L'Éternel fraie son chemin dans le tourbillon, dans la tempête. Les nuées sont la poussière de ses pieds. Il menace la mer et la dessèche. Il fait tarir tous les fleuves. Le Bazan et le Carmel dépérissent. La fleur du Liban dépérit. Il fait trembler les montagnes et les collines vacillent. La terre se soulève devant sa face. Le monde et tous ses habitants. Qui résistera devant son indignation ? Qui tiendra contre son ardente colère ? Sa fureur se répand comme le feu. Il brise les rochers. L'Éternel est bon. Il est un abri au jour de la détresse. Il prend soin de ceux qui se réfugient auprès de lui. Mais avec des flots qui débordent, il détruira totalement cet endroit. Et il poursuivra ses ennemis jusque dans les ténèbres. Que méditez-vous contre l'Éternel ? C'est lui qui fait une destruction totale. La détresse ne paraîtra pas deux fois. Même s'ils sont des buissons enchevêtrés. Et comme ivres de leurs boissons, ils seront consumés. Comme la paille sèche entièrement. De toi est sorti celui qui méditait le mal contre l'Éternel. Celui qui avait des desseins de vos riens. Ainsi parle l'Éternel. S'ils sont au complet, aussi nombreux qu'ils soient, ils seront fauchés. C'en sera fini. Je veux t'humilier pour ne plus avoir à t'humilier. Je briserai maintenant son joue pour te l'ôter. Et je romperai tes liens. Voici ce qu'a ordonné sur toi l'Éternel. Tu n'auras plus de descendants qui portent ton nom. Je retrancherai de la maison de ton Dieu. Statue et image de métal fondu. Je préparerai ta tombe, car tu ne vaux pas grand-chose. Naoum, chapitre 2 Voici sur les montagnes les pieds de celui qui annonce la bonne nouvelle de paix. Célèbre tes fêtes, Judas. Accomplis tes voeux, car le Vaurien ne passera plus au milieu de toi. Il est entièrement retranché. Un destructeur monte contre toi. Garde la forteresse. Veille sur la route. Fortifie terrain. Prends courage de toute ta force, car l'Éternel rétablit la fierté de Jacob comme la fierté d'Israël, parce que les pillards les ont pillés et ont détruit leur sarment. Les boucliers de ses héros sont rougis. Les hommes vaillants sont vêtus de cramoisie. Avec le fer qui étincelle apparaissent les chars au jour qu'il a fixé pour la bataille. Et les lances sont agitées. Les chars roulent follement dans les rues. Ils se précipitent sur les places. Allez voir, on dirait des flambeaux. Ils accourent comme des éclairs. Ils battent le rappel de ces vaillants hommes. Mais ils trébuchent dans leur marche. On se hâte vers la muraille de la ville. La défense est établie. Les portes des fleuves sont ouvertes. Et le palais s'écroule. S'en est fait. Elle est mise à nu. Elle est emmenée. Ses serviteurs gègnent avec des voix de colombe en se frappant la poitrine. Ninive était jadis comme un réservoir des eaux. En voilà qui fuit. Arrêtez. Arrêtez. Mais nul ne se retourne. Pillez l'argent. Pillez l'or. Il y a des trésors sans fin. Des richesses. En objet de valeur. de toute espèce. Carnage, saccage et ravage. Les cœurs défaillent. Les genoux chancellent. Tous les reins souffrent. Tous les visages pâlissent. Où en est-ce repère de lions ? Ce domaine des lionceaux que parcourait le lion, la lionne, le petit du lion, sans qu'il y eût personne pour les troubler ? Le lion qui déchire une proie pour ses petits, qui étrangle pour ses lionnes, remplissait de proie ses antres, de dépouilles ses repères. Me voici contre toi, oracle de l'éternel des armées. Je réduirai ses chars en fumée. L'épée dévorera tes lionceaux. Je retrancherai ta proie du pays et l'on n'entendra plus la voix de tes messagers.